Ramesi Bedia est redevenu papa en 2020, un premier pour lui avec sa compagne Marion, un petit garçon. Mais l'acolyte d'Eric Judor a déjà de l'expérience en matière de couche et de biberon puisque de son histoire avec l'animatrice et actrice Anne de Petrini, qui a pris fin en 2011, sont nés deux filles, Ella, en juin 2002, et Ava, en mars 2008. Deux adolescentes que leurs célèbres parents élèvent dans la discrétion, et qui sont devenues de sublimes jeunes filles. Dans les colonnes de Télestar, ce lundi 16 janvier, l'humoriste et comédien accepte d'en dire un peu sur leur éducation. « J'élève mes enfants avec les valeurs que mes parents m'ont inculquées, la fierté d'être algérien, le bonheur d'être musulman, l'allautruisme, la gentillesse », explique Ramesi Bedia. Cette double culture, je l'adore. Elle est une force et une richesse incroyables. Déjà avant lui, la mère d'Ella Yava, Anne de Petrini, s'était confiée sur les valeurs qu'elle leur transmet. « Elles ont grandi avec la montée en puissance des réseaux sociaux », expliquait T.L. dans les colonnes du magazine Télestar. Nous, les parents, on a dû suivre tant bien que mal. J'ai essayé de les tenir à distance de la violence qu'on y trouve. J'ai vérifié qu'elles ne se faisaient pas harceler. Mais en même temps, il ne faut pas être trop intrusif. Je vois qu'aujourd'hui, elles sont apaisées. Elles ont trouvé leur chemin. Elles savent à quoi s'en tenir quand elles lisent tel ou tel commentaire. Ella est sublime et parfait mélange de ses parents dans « Il reste du jambon », film de l'ancienne animatrice de Canal+. Qui évoque l'histoire d'amour entre une reporter un peu looseuse et un médecin urgentiste d'origine arabe, interprétée par Amzi Bedia. Les deux filles apparaissent alors à l'écran. Un clin d'œil de la part du couple, pour un film important à plusieurs niveaux, y compris pour Ella et Ava. On les aperçoit, oui, mais personne ne peut savoir que ce sont-elles. Ce film, si est-il leur histoire et si est-il un beau cadeau pour elle. Si elles veulent savoir comment on s'est rencontrées, il suffit qu'elles regardent-ils « Reste du jambon », avait livré Ramzi Bedia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada